Clameur, parole d'intérieur Les personnes détenues ont pu lire les trois livres et se retrouver pour discuter de leur lecture lors d'une séance avec les bibliothécaires. Ils ont également pu réfléchir aux questions qu'il et elle souhaitait poser aux auteurs et autrices, lesquelles ont ensuite pris le temps d'y répondre à notre micro. Tous ces échanges ont donné naissance au podcast que vous avez écouté. Au programme de cet épisode, La Porte du Vent de Jean-Marc Souvira. Pour commencer, Katia Bibliothécaire vous présente le livre. Le roman débute en France de nos jours. Le commandant Paul Dalmat doit faire face aux prémices d'une guerre entre les mafias juives et chinoises, alors qu'elles ont toujours collaboré jusqu'à présent pour assurer, pérenniser et faire fonctionner leur business. L'une est spécialisée dans les trafics, escroquerie et raquettes, l'autre dans le blanchiment d'argent. Un seul mot d'ordre de la part des deux patriarches chefs de clan, ne jamais toucher à la drogue, car c'est ce qui leur permet de rester sous les radars des autorités. Suite à un quiproquo, mais est-ce réellement un quiproquo, la jeune génération de ces deux organisations criminelles va franchir la ligne rouge, poussée par l'ambition, et les conséquences de leur participation et de leur entrée dans ce trafic de drogue vont être désastreuses. Ce trafic de drogue les entraîne dans une guerre infernale parsemée de vengeance et de règlements de comptes sanglants. Notre pauvre commandant ne sait plus où donner de la tête. Cela commence avec le meurtre de l'héritier du clan Nathan, qui se prénomme Richard, puis ensuite, suite à une méprise, c'est le chef d'un clan ami chinois qui est assassiné, pour finalement arriver au meurtre des deux patriarches vénérables, Albert Nathan et Chen Li. Il va sans dire que dans ce bourbier, il faut avoir à l'œil ses amis comme ses ennemis. Cette guerre intestine de clans en France a pour conséquence de faire sortir de leur tanière deux chefs mafieux, l'un vivant en Israël et l'autre en Chine, et qui déboulent sur le sol français en espérant pouvoir mettre fin à cette vendetta. Et la première chose qu'ils font en arrivant en France, c'est d'aller se recueillir sur une tombe, dans un cimetière militaire de la Première Guerre mondiale, sur une tombe chinoise. Cette tombe est assez mystérieuse, et le commandant Paul Dalmat se dit que là, il y a quelque chose à faire, et il commence à enquêter. Du coup, le roman bascule dans le passé, et nous raconte comment ces organisations criminelles, l'une juive et l'autre chinoise, sont nées pendant la guerre, autour d'un homme qui avait des capacités remarquables, qui était exceptionnel par sa sagesse, sa gentillesse, son humanisme et son altruiste, il se prénommait Zang. En fait, les deux clans sont nés pour protéger cet homme des méfaits de la guerre, des méfaits du racisme, du racisme. C'est tout cela que le commandant va découvrir petit à petit, en renouant tous les fils. Et parce que certains des héritiers et héritières des clans souhaitent mettre fin à cette vendetta, et pouvoir finalement récupérer leur business entre guillemets tranquille et en tout cas porteur de nombreux bénéfices, le calme fait son retour. Sans doute aussi parce que l'histoire et l'amitié prévalent sur un enrichissement contraire aux valeurs centenaires de ces organisations, car oui, même chez les truands, il existe un code d'honneur. C'est un roman en fait de gangsters magnifiquement bien documenté, une claque historique sur fond de guerre des gangs à Paris, et donc ce roman est fait pour vous si vous aimez le suspense et les sensations fortes, si vous aimez le film, le parrain, si vous aimez les romans historiques, et si vous aimez vibrer et apprendre en même temps. Vous allez maintenant écouter l'interview des auteurs par les personnes détenues. Pouvez-vous nous expliquer votre lien à l'histoire avec un grand H ? Est-ce que vous avez un intérêt particulier pour la Première Guerre mondiale et pourquoi cet épisode méconnu de l'histoire ? Alors ça c'est vraiment la porte du vent. Je vais découvrir dans l'écriture du roman que la solution entre les deux communautés, la communauté juive et la communauté chinoise, se trouve pendant la Première Guerre mondiale. Mais ça je le découvre quand je prépare le roman. C'est-à-dire que je suis dans la réalité avec les deux mafias, la mafia juive et la mafia chinoise, quand je pose des questions pendant la procédure, pendant les gardes à vue aux chefs de clan, depuis quand vous vous connaissez, ils sont incapables de me répondre. Ils disent depuis toujours. Et donc, bon très bien, depuis toujours. Et là c'est le romancier qui va réfléchir. Et c'est quand le depuis toujours ? Et le depuis toujours je vais le chercher. Et c'est là que je découvre que 140 000 chinois sont venus en France pendant la Première Guerre mondiale pour pallier l'absence de main d'oeuvre, que tous les hommes étaient au front. Les français perdaient 1000 mecs par jour, les femmes étaient dans les champs, dans les usines, et il n'y avait plus personne qui pouvait faire fonctionner l'industrie de l'armement en France, etc. Parce que tout tournait autour de la guerre. Et ils ont fait venir 140 000 chinois. Les français et les anglais ont fait venir 140 000 chinois. Donc j'ai découvert ces 140 000 chinois, ces 140 000 coulis, qui veut dire en fait... Le terme coulis, c'est un terme péjoratif, qui veut dire main d'oeuvre, bête de somme. C'est très... Après, c'est rentré dans le langage commun. Et ces chinois vont se retrouver à rencontrer des soldats juifs. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que dans le Lot, il y avait un juif chinois. Parce qu'il y a une ville en Chine, qui s'appelle Kaifeng, qui avait été au XIIe siècle, même pas avant, bien avant, où des juifs sont arrivés par la route de la Perse. Ils sont installés dans cette ville de Kaifeng. Et au début... Oui, vers la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire un peu avant, au début du XXe, la communauté n'existe quasiment plus. Au XVIe siècle, ils ont vendu ce qui est vrai. Ils ont vendu la Torah, enfin, leurs livres religieux à des commerçants portugais de passage. Il n'y avait plus de docteurs de la foi, des rabbins. Et le fleuve jaune avait ravagé plusieurs fois leur synagogue. Il n'y avait plus d'argent pour la remonter. Et donc, cette religion se délittait. Il ne restait plus que des tout petits représentants. D'où mon personnage central, qui est un juif chinois, qui va arriver, et puis qui va être le dénominateur commun. Donc, cette Première Guerre mondiale, pour moi, elle était vraiment une découverte sur beaucoup de choses. Et ce qui m'a vraiment plu, c'est moi qui ne suis pas historien. Je suis romancier, je suis policier, donc je suis tout sauf historien. J'ai lu énormément de livres sur la Première Guerre mondiale pour extraire parfois deux phrases sur une idée. Mais tout ce qui est écrit dans cette deuxième partie, qui est une partie historique, est fondé sur du réel, y compris les dates, les lieux, etc. Comment faites-vous votre travail de recherche pour construire votre histoire ? Alors, pour construire les histoires des romans précédents, il n'y a pas eu de difficulté, parce que c'était 100% basé sur mon expérience professionnelle. Pour La Porte du Vent, ça a été totalement différent. Le livre est en trois parties. Je dirais que la première partie, c'est maintenant, la deuxième partie, c'est avant, et la troisième partie, c'est maintenant. Si les parties 1 et 3 sont maintenant et touchent aux communautés, au fonctionnement mafieux, etc., aucune difficulté, c'est mon job. En revanche, la partie 2, que j'ai découvert quand j'ai fait, quand j'ai structuré le roman, là, c'est, bon en arrière, Première Guerre mondiale. Donc, n'étant pas historien, j'ai fait des recherches, mais vraiment ultra poussées. c'est-à-dire que je voulais amener le lecteur dans la Première Guerre mondiale, mais pas dans les bouquins d'histoire. Et pour ça, j'ai fait trois choses. Ce que je n'ai pas fait, je n'ai pas fait d'Internet, je n'ai pas fait Wikipédia, et je n'ai pas fait tout ça. Parce que sinon, ça ne sert à rien. Tout le monde peut écrire à partir d'Internet. J'ai voulu voir comment ça se passait sur place. Donc, je suis allé sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale, où on trouve de tout. Vous savez que même maintenant, en 2023, sur les batailles de la Somme et de l'Est de la France, la Terre fait ressortir des débris d'obus, etc. où des centaines de milliers d'hommes sont morts. On dit que la Terre digère les hommes et recrache l'acier. D'accord ? Donc, je suis allé voir ces champs de bataille. J'ai vu dans des carrières en calcaire des idéogrammes chinois. La vie sur la vie, sur le bonheur, sur tout ça. Et surtout, j'ai eu deux chances extraordinaires. C'est que pendant que j'écrivais le roman, dont j'étais chef de l'Office central pour représenter la grande délinquance financière, j'ai fait plusieurs missions, enfin, plusieurs missions en Chine et en Israël. En Chine, j'avais demandé à l'ambassade, j'avais dit, est-ce que vous ne connaissiez pas un érudit qui pourrait me parler, etc. Et en préparation de la mission, enfin, la mission personnelle. Et sur la mission professionnelle, ça se faisait facilement, ça. Et donc, je rencontre un vieux monsieur, trois fois, alors qu'il est interprète. Donc, l'interprète, il a fallu que je le briefe sur l'histoire. Et au bout de la troisième fois, le monsieur chinois, qui était un enseignant, je pense, c'était assez flou, sa présentation, vient avec des photos qu'il étale sur la table. Il me dit, est-ce que ça peut vous intéresser ? Et là, je regarde et je vois les gens en vêtements, les nattes, comment ils étaient au tout début du siècle, etc. Et je lui ai dit, est-ce que je peux prendre des photos ? Il m'a dit, bien sûr. Donc, j'ai photographié des photos qui m'ont servi à la construction de personnages. Et quand je suis allé en Israël, là, ça a été très facile parce que j'ai rencontré un rabbin d'origine française, donc pas d'obstacle de langue, pas de barrière. Et je lui ai dit, je racontais l'histoire, et il m'a dit, oui, mais je connais, on est en train de réactiver la communauté juive de Caïfeng. Et donc, j'ai vu des Chinois avec la Kippa à Jérusalem, assez extraordinaire. Donc, tout ça, ça m'a nourri. Ce qui m'a nourri aussi, c'est que j'ai besoin de quelques phrases en yiddish, j'ai besoin de savoir comment se passaient les obsèques chez les Chinois et chez les Juifs. Alors, tout ça, j'ai eu des heures d'entretien, mais c'était vraiment du plaisir, qui se traduisent par cinq lignes, parfois. Donc, j'ai fait vraiment des recherches très poussées, qui m'ont nourri. Et où j'ai pu raconter après cette histoire au lecteur. Comment passe-t-on de la profession de policier à celle de romancier ? Et du coup, quel message souhaitez-vous faire passer par le roman, la fiction ? Alors, une question que l'on ne m'a jamais posée. Comment passe-t-on de policier à romancier ? En fait, on ne passe pas de policier à romancier, on est les deux à la fois. Parce que j'ai commencé l'écriture par un scénario de film qui s'appelle Go Fast. Ça avait venu sur un coup de gueule, parce que j'en avais assez d'entendre les journalistes traîner dans la boue, les policiers. C'était soit Pino Simple Flic, Gérard Juniot, le Képi, le Carpeau et le Secours, il passe pour une truffe, ou des flics à la Marshall, qui est un ami d'ailleurs, donc on a longuement parlé, ce qui fait que j'en parle librement, où les flics sont des alcooliques et des toxicomanes. Une fois, j'ai dit, on était tous les deux en public, je lui ai dit, vous pensez que si tous les flics à la Marshall étaient dans la rue, il vaudrait mieux mettre les... Les gens ne pourraient pas sortir, parce qu'on aurait des coups de pétard de tous les côtés, etc. Donc c'était... C'est une boutade entre nous. Donc moi, j'ai voulu raconter une histoire, parce que... Et je me suis dit, non, mais j'ai dit aux gens que ce n'est pas possible, c'est-à-dire qu'il y a des choses que le public croit que les policiers anglais, allemands, suédois, enfin, tous, sauf français, sont hyper, hyper intelligents, hyper poussés, alors qu'eux, et nous, on est des truffes. Sauf des truffes. Donc je lui ai dit, mais ce n'est pas possible, parce qu'on fait de l'infiltration. Moi, j'en sortais sur les trafics de stupes, on faisait des trucs pas mal. J'ai dit, je vais raconter GoFast. GoFast, c'est trafic de cams au Maroc, qui a 47 000 hectares de plantés, donc il y a de quoi ramasser, et où la résine de cannabis remonte par bateau ultra-puissant sur les 14 kilomètres qu'il y a entre le Maroc et l'Espagne, ensuite voiture de 100 à l'heure qui arrive en France, etc. Donc c'est ça, les GoFast. Moi, j'ai raconté comment on travaillait avec des policiers infiltrés sur tout ça, etc. Donc ça a été vraiment quelque chose de très... J'ai adoré. Et je me suis dit, bon, maintenant, il ne faut plus écrire un scénario parce qu'un scénario, c'est très compliqué. Ce n'est pas que c'est compliqué, c'est frustrant. Un scénario, c'est une page minute, donc un film, c'est une heure et demie, donc c'est 90 pages recto. Donc ça fait 45 recto versus. Et tout ce qui est dans la tête des gens, on ne peut pas l'écrire. C'est l'acteur, c'est la musique, c'est la lumière, le costume, c'est ça, etc. Donc on est frustré. Si on dit relation amicale, relation amoureuse, hop, c'est traduit par les acteurs et par tout ce qu'il y a autour. Donc je me suis mis à écrire le magicien. Le magicien qui était une expérience professionnelle. Et là, je ne me suis pas rendu compte qu'il y avait policier romancier. C'était, je vais vous raconter une histoire. Et une histoire, la première histoire que j'ai racontée, qui est une histoire terrible, c'est l'histoire d'un homme qui fait des tours de magie pour attirer les gosses et les tuer. Et moi, c'était dans la vraie vie, c'était, c'est l'histoire d'un homme qui fait des tours de magie pour attirer les petites filles et les violets. Donc on a eu, pendant 18 mois, 36 viols. Quand on a arrêté le type, je dois vous dire, ça a été, tout le monde a pu dormir un petit peu parce que c'était 18 mois avec un carnet, un stylo à tête du lit, on se réveillait la nuit, t'as pensé à ça, t'as pensé à ça, t'as pensé à ça. Donc voilà. Donc chaque livre est basé sur une histoire réelle. Mais si on prend une affaire de police, c'est un rapport de police, c'est froid, c'est l'effet, rien que l'effet, il n'y a pas de chair, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de sentiment parce que c'est une procédure pénale qui va aller avec avocat devant une cour d'assises. Donc voilà, on n'est pas, il est beau, il est jeune, elle est triste, machin. Non, 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 on n'est pas dans le sentiment, on raconte quelque chose factuel. En revanche, le romancier peut prendre la même histoire et mettre des personnes. Ce sont les personnes qui vont construire l'histoire. Moi, j'ai découvert ça, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand j'ai écrit, c'est les personnages qui prennent mon clavier, qui vont raconter l'histoire. Sauf que, moi, je reste dans l'orthodoxie policière, c'est-à-dire la procédure, je ne raconte pas d'erreur de la vie d'un policier, mais mes personnages, et pas plutôt que mais, et mes personnages, sont des personnages que je vais créer, ex nihilo. C'est-à-dire, de temps en temps, je pense à deux ou trois personnes, mais je vais, par exemple, créer une personne, son nom, son prénom, etc. Et un truc extraordinaire, c'est que, ça je m'en suis rendu compte après, par exemple, j'appelle un personnage, dans un de mes romans, je ne me souviens plus comment je l'appelle, mais je lui donne un nom. Ce nom ne me plaît pas. Ou, je me suis dit, tiens, je vais en changer. Donc, j'ai écrit 300 pages dans le bouquin. Mais c'est simple, avec, je fais, je mets le nom, je fais remplacer par, et j'écris le nom, et je regarde. Et là, c'est la catastrophe. Parce qu'en fait, quand on écrit un mot, un nom, il y a des syllabes avant, et il y a des syllabes après. Et, il y a un équilibre des syllabes. C'est-à-dire, qu'on ne peut pas appeler quelqu'un durant, et l'appeler Martin après, etc. Parce que le mot d'avant, le mot d'après, ça ne sonne pas bien. Et donc, j'ai repris le nom, initialement, et ça, ce sont des découvertes. Voilà. J'ai adoré découvrir l'écriture. Et, entre le romancier et le policier, il n'y a pas de, il n'y a pas de, il n'y a pas de, il n'y a pas de passe fin. C'est une même personne, en ce qui me concerne. C'est, je vais vous raconter une histoire. Est-ce qu'au moment où vous commencez l'écriture du livre, vous connaissez déjà la fin du récit ? J'adore cette question. Sur les trois premiers romans, je suis allé à la lampe électrique. C'est-à-dire, j'ai avancé. C'était mes personnages. Mais quand on construit un personnage, en fait, dès l'instant où il commence à avoir de la chair, une silhouette, même, on connaît son odeur un peu, le, vous ne pouvez plus lui faire faire n'importe quoi. C'est-à-dire que, vous l'avez, vous l'avez commencé, hop, vous l'avez esquissé, il avance dans la vie, et d'un seul coup, vous ne pouvez pas dire, mais il est champion du monde de karaté, alors que c'est un petit gros, sinon ce n'est pas possible. Donc, vous avez, donc vos personnages vont avancer. Et moi, j'écrivais avec mes personnages, un coulin, un coulis, etc. Je ne savais pas comment le roman allait se terminer. Les trois, je ne savais pas comment ils allaient se terminer. Ça, ça a été pour moi, à la fois source d'angoisse, de plaisir et de découverte. Et je me suis dit, oula, punaise, comment je vais terminer ce roman, etc. Et puis, en fait, quand on voit les personnages qui avancent comme ça, on se dit, hop, ça s'esquisse comme ça, mais c'est, mais c'est, mais on est, on est, on est très avancé quand ça s'esquisse, quoi. En revanche, dans La Porte du Vent, je savais comment ça allait se finir. Mais je ne savais pas qui et avec quels mots. Parce que si j'avais dû écrire avec qui et avec quels mots, au début, je me serais planté. quand j'écris La Porte du Vent, dans la première partie, très bien, j'attaque la partie historique. Dans la partie historique, je dis, ah, il me manque des choses, dans la première partie. Qu'est-ce qui me manque ? Il va me manquer, par exemple, j'ai bien parlé de la cage du criquet qui va faire le lien entre les premières et la première et la deuxième partie. Quand, au tout début, il y a une bagarre avec la deuxième partie, avec les loups blancs, etc., où il y a un couteau, ce couteau, je vais le remettre dans la première partie 100 ans plus tard où un des descendants a ce couteau dans les mains. Bref. Quand je vais écrire la troisième partie, je m'aperçois que je suis en train de faire monter un personnage qui est très peu présent dans la première partie. Donc, je reviens dans la première partie où je vais créer, où je vais amener davantage Johan Nathan, qui est le fils du clan qui monte et qui refuse les compromis mafieux, etc., sauf que je vais faire une relation avec sa mère dans la première partie et j'installe aussi dans la troisième partie la mère et le fils. Je le réinstalle. Et là, je me dis, c'est Johan Nathan qui va faire la clôture du roman. Et les mots de la clôture, de la fin du roman, je ne sais pas, je sais ce que je vais écrire quand j'attaque la troisième partie, mais je n'ai pas les mots justes. parce que le mot juste, c'est très important. C'est... Si on n'a pas le mot juste, on passe à côté de la chose. Si on dit à quelqu'un « je t'aime », oui, et puis en cherchant un truc sur Internet, non, non. Non, si on dit « je t'aime » à quelqu'un, il faut regarder dans les yeux, enfin, je ne sais pas, il y a de... ce n'est pas n'importe quoi. Donc, le mot juste, c'est important. Et je n'avais pas les mots justes pour écrire la fin. Et les mots fins... Pardon. Et sur la fin du roman, il y a le mot qui n'est pas écrit, mais que le lecteur va deviner, c'est le mot « la transmission ». C'est quand on lui remet le livre de Tsang, que Tsang a... Donc, qui est le personnage de la première guerre mondiale et qui illustre la couverture. Ce personnage arrive avec le livre de ses ancêtres, de son père, de ses grands-parents, etc., dans lequel il y a des prières en juif, en mandarin, enfin, en hébreu, en mandarin, etc. Et quand on... Ce livre, il arrive dans les mains d'un monsieur qui a connu Tsang, qui était médecin après Tsang quand il finit sa vie dans les années 70. Donc, ce livre, il va être transmis à Johan Nathan. Et donc, on est dans la transmission de la religion et de l'identité. Ces mots, il ne faut pas les écrire. Il faut que le lecteur les comprenne. Au-delà d'un roman policier, on parle de quoi ? On parle de fraternité, d'espoir, d'amitié, de transmission et d'identité. Moi, c'est en fait, c'est ces personnages qui m'ont amené à développer ces concepts. Mais quand je m'assois au début avec mon ordinateur et mes mains sur mon clavier, je ne pense pas du tout à ça. Comment on se sent une fois l'écriture d'un livre terminé ? Est-ce que vous avez déjà pensé à abandonner en cours de route ? Alors, on se sent dépossédé et je vais faire une réponse à la cinématographique, à la Clint Eastwood, inspecteur, ne renonce jamais. Oui, on se sent dépossédé parce qu'en fait, le roman, c'est un fichier et le fichier, vous l'envoyez à l'éditeur. Quand vous allez sur le site de la personne, tapez tac 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 univers poche, machin, enfin, fleuve noir, fleuve édition, cher Florian, voilà, le manuscrit et quand vous faites enter, c'est fini. Et là, c'est... Bon, en retournant le fichier, on regarde, on ne peut pas dire « Allez, c'est fini, youpi, tralala », non, j'ai tellement aimé mes personnages que je n'arrivais pas à les lâcher. Et donc, ça fait un grand vide. Et puis, et puis après, arrive le retour, on discute avec les dix ans, on parle, on regarde, on va travailler sur le texte, par exemple, si il y a des mots de répétition, c'est un truc comme ça, même si... Moi, je donne un fichier en général, enfin, en général, mais où il y a zéro faute d'orthographe. C'est-à-dire que je fais en sorte de donner quelque chose voilà, quoi, clean, j'ai déjà travaillé sur les mots, vous savez, il y a des mots faibles et des mots forts, par exemple, si on fait une description d'une personne, elle est vectue, d'une robe beige, elle a les cheveux longs, elle a un casque, on a des auxiliaires qui sont des a, le verbe avoir et le verbe être qui sont des verbes faibles. Si on fait une description, elle est, elle a, il a, etc., c'est plutôt, elle porte, elle revêt, etc., il faut changer les mots. et donc, en fait, je regardais certaines phrases mais comme le fichier fait plus d'un million de signes, 588 pages, bon, je le fais un peu mais après, ce qui est flagrant. Donc après, on retravaille le texte avec l'éditeur pour que ce soit bien clean et tout et puis après, après, quand ça part en composition, quel est le sujet du prochain roman que je vais écrire ? Voilà, c'est comme ça que ça se passe et je l'ai déjà commencé. Est-ce difficile de se lancer dans le métier d'écrivain ? C'est pas facile de se lancer dans le métier d'écrivain parce que je croyais que c'était compliqué jusqu'à ce que je commence à écrire et j'ai vu que en fait, c'est quoi l'écriture ? On a l'alphabet qui fait 26 lettres plus les ponctuations et avec ça, on le met dans un shaker et puis ça fait des mots, des phrases, etc. Et donc, en fait, tout le monde écrit avec l'alphabet. C'est une banalité consternante. C'est comme avec les 8 notes de musique. Mozart, il fait des trucs gigantesques et moi, je vais faire au clair de la lune avec un doigt. Vous voyez ? Donc, en fait, c'est l'envie de raconter une histoire et dès l'instant où on commence à raconter une histoire, les mots viennent. Je n'ai jamais eu ce qu'on appelle l'angoisse de la page blanche. Par contre, je sais que je suis resté dès après-midi entière à écrire deux pages. C'est rien. Quoi ? C'est tout ce que tu as fait ? Mon fils, tu n'as écrit que deux pages. Mais pourquoi deux pages ? Parce qu'en fait, je savais ce qu'il allait avoir après. j'avais d'ailleurs d'aller sur l'après. Mais pour amener l'après, il fallait que ma charnière fonctionne bien. C'est-à-dire que ce qu'il y avait avant, OK ? que ça puisse couler avec ce qu'il allait avoir après. Mais il fallait cette charnière et cette charnière, ce n'est pas l'angoisse à la page blanche. C'est comment être malin pour amener le lecteur sur la deuxième partie alors que je lui mets des gros pièges. Et c'est ça l'histoire. Et ça, je l'ai découvert. Alors moi, j'ai fait un truc assez extraordinaire et j'en parle totalement librement. C'est que quand j'écris Le Magicien, je le donne à l'éditeur. L'éditeur me dit j'avais écrit les 50 premières pages et après Go Fast. Et l'éditeur que je rencontre au cours d'un dîner, etc. et qui était totalement où j'étais invité mais pas du tout comme en tant qu'auteur, en tant que rien, en tant que policier peut-être. Et l'éditeur qui allait devenir un ami me dit est-ce que vous avez songé à écrire ? Moi, je fais le malin. Je dis, j'écris un film. Un film d'accord, mais un roman. J'ai commencé l'écriture du Magicien. J'avais écrit 50 pages. Est-ce que je peux les lire ? Je lui envoie. Il me dit est-ce que vous pourriez écrire la suite ? Donc, j'écris la suite. On se voit, je lui donne le... Là, j'avais imprimé. J'avais imprimé un truc, donc je lui donne... Il me dit on a décidé de vous publier. Très bien. Et là, je fais un truc absolument dingo, mais qui me caractérise. C'est, je vais aller sur des sites et je vais mettre dans la barre de Google comment écrire. Les recettes pour écrire un roman. Donc, j'en parle à François Laurent qui était l'éditeur. Il me dit mais t'es complètement dingue. Tu sais écrire. Pourquoi tu vas chercher des trucs ? Et donc, quand j'ai vu les conseils qu'ont donné un écrivain sur Internet, je me suis dit mais je ne pourrai jamais suivre ça. Faire un plan, machin, ou quoi. Impossible. Un plan, c'est quoi ? Je prends l'autoroute Porte d'Orléans, je veux aller à Marseille. Très bien. Il y a des glissières de chaque côté. Ça, je ne vais pas me tromper. Je vais aller à Marseille. Sauf que il y a une petite église qui est en haut à droite et je voudrais aller la voir mais je ne peux pas parce que je ne peux pas sortir de l'autoroute. Un plan, c'est ça. Un plan, on est guidé. Tandis que moi, je n'ai pas de plan. Moi, de chaque côté, c'est libre. Et j'ai besoin, sauf pour le magicien, pardon, pour la Porte du Vent, c'était beaucoup plus structuré mais je n'avais pas de plan. J'avais un plan dans ma tête, je savais, etc. Mais je ne peux pas écrire avec un plan, je ne peux pas écrire avec les conseils d'écriture que l'on donne sur Internet. Ça m'a... Je voulais voir, mais ce n'est pas possible. Enfin, pour moi, ce n'est pas possible. Voilà. Et en fait, j'ai découvert que c'était... Au début, je pensais que c'était compliqué d'être... de passer à un romancier. Mais quand on s'y met... Surtout quand on a envie. C'est l'envie. Et quand l'envie devient une passion. Et je pense qu'après, c'est cool, quoi. Il y avait eu des écrivains célèbres, il y avait Hemingway, etc. Il y avait 4-5. Et raconter une histoire en 5 mots. Et une histoire, c'est quoi ? C'est... Je vais vous raconter une histoire qui va vous faire... Qui va vous faire gamberger. Qui va vous faire réfléchir. Qui va vous donner des trucs. Et donc, en 5 mots, on peut raconter une histoire qui peut vous faire gamberger. Je vais vous la raconter. Est-ce qu'il est né ? Est-ce qu'il n'est pas né ? Est-ce que ceci ? Est-ce que cela ? Est-ce qu'il est mort ? Est-ce qu'il avait 3 grands pieds ? Est-ce que... On n'en sait rien. Tout le monde peut, à partir de vent, chaussons, bébés, jamais portés, penser à du bonheur, un drame contre une famine, etc. Voilà. Ça, c'est la puissance de l'histoire et des mots. Clameur, parole d'intérieur.